Excusez-moi, parce que là, je n'ai pas le contrôle sur tout. J'ai la possibilité de lui dire que, c'est dans cet élément-là, voilà, que je vais pouvoir déterminer le rayon intérieur, donc l'inside radius, je vais le mettre à peu près là, et puis le extérieur radius qui va être ici, qui va me permettre de déterminer, je vais faire une espèce de petite couronne autour, là, comme ça, voilà. Joups, je vais l'appuyer là-dessus, voilà. Donc, ça va me permettre de créer cette espèce de couronne autour, qui est un peu trop grosse d'ailleurs, mais bon, à la limite, on le changera après, ce n'est pas très très grave, je rechargerai le modèle que j'ai fait avant, comme ça, ce sera fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir cette fois-ci créer un autre objet, qui va être ici un cube. Légèrement le mettre en biseau, en décalant cet élément-là, comme ça. Et on a la possibilité, donc via à nouveau les modificateurs qu'on a utilisé tout à l'heure pour symmetriser l'élément, on a la possibilité de multiplier cet élément. Le multiplier par un certain nombre de duplicata, qu'on va déterminer ici. On a accès à un nombre fixe, donc le 40, c'est-à-dire le compte de duplicata que l'on souhaite acquérir, ici 15. Mais on a aussi la possibilité de demander à Blender de calculer automatiquement le nombre de duplicata qu'il faudrait pour parcourir une certaine distance. Pour ça, je vais rajouter ici un cercle, qu'on verra un petit peu mieux si je me place ici en mode fil de fer. Et je vais venir placer ce cercle à l'intérieur, ici. D'accord ? A l'intérieur de mon torus. Peut-être un petit peu plus haut tout à l'heure, on le verra, mais pour l'instant, je le laisse comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander à cet élément de calculer le nombre de duplicata en fonction du périmètre de cette courbe. Pour ça, je lui dis simplement, use object, et je vais lui dire, basic circles. Alors, excusez-moi, oula, grosse bêtise de ma part, c'est pas du tout ça. Voilà, je vais choisir feature, excusez-moi, donc ça veut dire se conformer à la courbe. Et je vais lui dire, calcule-moi combien il en faut pour que ça tourne autour de cette courbe. Là, il m'en a fait 3, 4, il m'en a fait plein. Et pour l'instant, ces éléments ne se déforment pas selon la courbe. C'est la raison pour laquelle je vais rajouter derrière un modificateur qui s'appelle, cette fois-ci, déforme-curbe. Et je vais lui dire, déforme-moi cet élément en fonction de la courbe. Donc là, vous voyez, il a dans un premier temps calculé combien il lui en fallait. Et ensuite, il l'a déformé pour que ça aille le long de la courbe. En fonction des modifications que je pourrais éventuellement faire là-dessus, ici, je vais avoir, vous voyez, la possibilité en réduisant, la possibilité d'augmenter le nombre d'éléments. Automatiquement, vous le voyez ici, surtout dans la partie basse, Blender va recalculer à chaque fois le nombre d'éléments qu'il lui faut pour bien combler le pourtour du disque. En faisant ça, maintenant, ça va me permettre d'en mettre un petit peu au-dessus. Donc ça va me donner ce genre de truc. J'ai aussi la possibilité, si je veux légèrement les incurver, d'aller rechercher l'objet d'origine et de le tourner. Vous voyez, si je me mets comme ça, on va le voir ici. D'accord ? Et maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter, donc vous voyez, les modificateurs s'empilent, les uns après les autres, et leur ordre d'exécution va du haut vers le bas, toujours. D'abord, on multiplie, ensuite on déforme, et j'en voudrais bien aussi en dessous. C'est la raison pour laquelle, maintenant, je vais utiliser à nouveau, comme tout à l'heure, le modificateur Mirror, qui va se trouver ici, et je vais lui dire, symétrise-moi ça sur l'axe Z, parce qu'on le voit ici, en dessous. Donc ça va me permettre, vous voyez, d'avoir, hop, un seul, ça suffira, pardon. Voilà, pourquoi il ne veut pas ? Ah oui, je sais pourquoi il ne veut pas, excuse-moi. Hop, je vais vous le refaire, comme ça, vous verrez pourquoi je me suis planté. Voilà. Je lui ai demandé de s'y maîtriser par rapport à l'axe Z, seulement le problème, c'est qu'actuellement, il s'y maîtrise par rapport à quoi ? Quel est son point de repère ? Son point de repère, c'est son propre centre de gravité à lui. Si je voulais que le point de repère, ce soit le centre du monde, ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire le centre de ce repère, ou alors cette espèce de ligne horizontale qui vient séparer l'élément en deux, il va falloir que je rajoute un point de repère. Et pour ça, je vais rajouter un élément qui ne sert pas à grand-chose en soi pour le rendu, qui s'appelle le MT, c'est juste une petite croix, comme ça, il va avoir différentes formes, on le verra tout à l'heure. Et je vais lui dire, donc, de se référer, cette fois-ci, maintenant, avec le Mirror Object, sur ce MT. Résultat, maintenant, vous voyez, ça a été dupliqué suivant cet axe qui est représenté par le MT. Si je déplace le MT, vous le voyez, l'axe de symétrie va être décalé, donc le duplicata va être décalé. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ouais. Donc ça va permettre de rapidement modéliser ce genre d'éléments, et à la fin, ce qu'on fait, c'est que, bien évidemment, une fois que le disque est modélisé, alors on a la possibilité de rajouter éventuellement des détails là-dedans, par exemple en sélectionnant cet élément et cet élément, et en rajoutant, vous voyez, des exclusions qui vont permettre de rajouter des rainures là-dedans. D'accord ? Si on a envie, maintenant, de fixer tout ça, parce que si, par exemple, je bouge le MT, tout va partir en brille au niveau du duplicata, si je bouge l'élément central, il se peut qu'il bouge aussi par rapport à son Mirror, maintenant, ce qu'on va faire, c'est aplatir les éléments, en tout cas les appliquer, c'est-à-dire, aplatir, c'est plutôt le terme Photoshop, pour ceux qui feraient du Photoshop, là, on va cliquer sur Apply, c'est-à-dire qu'on va lui dire, maintenant, le nouvel élément, c'est la totalité de l'élément, c'est plus juste la première partie telle qu'on l'avait ici. Donc, j'appuie sur Apply, ici, je vais sélectionner l'élément, je vais appuyer sur Apply pour le ray, c'est-à-dire la duplication, Apply pour le cure, c'est-à-dire la déformation, Apply pour le mirror. À partir de maintenant, je me retrouve avec des éléments qui sont les plus bêta du monde, comme si je venais de les modéliser. Et cet élément qui est ici, ce qu'on peut faire, c'est que, plutôt que de déplacer cet élément, puis cet élément, puis cet élément, on va sélectionner ce point de repère central, et on va lui dire que ces trois éléments, c'est la raison pour laquelle je les sélectionne tous les trois, vont être parentés, c'est-à-dire attachés, à cet élément central. Résultat, maintenant, si je prends cet élément et que je le balade, j'embarque les trois. La courbe qui est ici ne sert plus à grand-chose, elle m'a servi uniquement pour le duplicata, donc je peux me permettre de la dégager. D'accord ? Maintenant, si je prends cet élément-là et que je le balade, je peux le bouger, je peux le tourner, je peux même le réduire. On le verra tout à l'heure en fonction de l'échelle de la scène qu'on va construire autour. Ça va pour tout le monde ? Des questions par rapport à ça ? Non ? Ok. À partir de maintenant, on va pouvoir... Oui ? Pourquoi appliquer le fait de l'élément ? Bah, tu l'appliques parce que sinon, t'es obligé... Alors déjà, étant donné que l'élément est censé être fixe, il n'est pas censé se déformer, et donc ça ne sert à rien de demander à Blender de faire des calculs pour au final avoir tout le temps la même structure alors que tu pourrais la fixer. C'est vrai qu'on aurait pu laisser comme ça à partir du moment où on manipulait ce truc-là. Mais du coup, t'aurais manipulé le empty, et en même temps, t'aurais tourné le empty, réduit le empty, et du coup, il aurait dit, ah oui, alors par rapport à la position de ce truc-là, il y a le miroir, il y a le ray, il y a le machin. Résultat, il va se taper les calculs tout le temps, alors que toi, ce qui t'intéresse maintenant qu'il est modélisé, c'est ça, quoi. Il ne se déformera pas, il ne se cassera pas. J'ai trois, il n'y a rien qui se casse à part les méchants. Du coup, le disque, il n'est pas censé se casse. D'accord ? Oui ? Tu ne pouvais pas les joindre non plus ? Alors, pas les joindre, je peux le faire. Le truc, c'est que si je les joins, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas effectivement, mais ta question est intéressante, je peux sélectionner effectivement, parce qu'on voit, je vais faire machine arrière, je vais sélectionner les trois qui sont ici, et je vais les déparenter. Donc, je les ressors de ce groupe, c'est la raison pour laquelle, on va le voir ici, ils sont revenus au même niveau que le MT, alors que tout à l'heure, ils étaient en dessous, dans la hiérarchie. Si je les joins, le problème que je vais avoir, qui n'est peut-être pas un problème d'ailleurs, c'est que je vais avoir un seul objet, donc en fait, on sélectionne les éléments, on appuie sur CTRL-J, comme JOIN, qui va permettre de réunir les éléments. Effectivement, maintenant, j'ai un seul objet. Le problème que je vais avoir maintenant, c'est que si j'ai besoin, par exemple, de sélectionner les éléments relatifs au premier objet, comment je les sélectionne ? Comment je vais sélectionner toutes les faces qui appartenaient au premier objet, alors que maintenant, ils font partie d'un seul et même objet ? Il y a des bidouilles pour ça éventuellement, par exemple. Tous les éléments qui sont reliés entre eux, au niveau des faces, si par exemple, on sélectionne cette face-là, si on appuie sur CTRL-L, comme LINKED, c'est-à-dire ceux qui sont associés, liés à ces éléments, ça va tous me les sélectionner. Donc, je peux réextraire au niveau de la sélection, entre guillemets, ces éléments-là. Mais regarde, par exemple, les huit petites capsules que j'ai mises autour, elles, elles ne sont pas sélectionnées. Donc, il faut que j'aille sélectionner au moins un polygone de chacune des capsules, comme ça, je fais CTRL-L, d'ailleurs, je me suis gaufré, voilà, pour pouvoir les sélectionner. Si je garde cet éclaté, ça permet d'avoir déjà une différenciation des différents éléments pour dire, celui-là, je vais lui mettre tel matériau, celui-là, tel matériau, sans être obligé de sélectionner peut-être tout le monde. D'accord ? Les deux sont valables. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. D'autant plus que tu peux très bien te dire que, on va le voir après justement, cet élément qui est là, cet ensemble de polygones, tu peux lui dire que tu vas ajouter un matériau que sur lui. Tu vois ? Et du coup, celui, par exemple, ce n'est pas le cas ici, mais si je n'ai qu'un matériau, ça ne marche pas. Voilà. Seul celui-ci sera bleu, par exemple, tu peux le faire, alors que ce n'est qu'un seul élément. D'accord ? C'est juste une question de commodité. C'est juste ça. Mais les deux méthodes sont bonnes. Si tu as envie de les joindre, tu les joindres. Si par exemple, tu veux faire de la simulation dynamique, c'est-à-dire par exemple exploser l'élément, c'est beaucoup plus facile de le faire en réunissant les éléments parce que du coup, c'est considéré comme un seul objet. Et on peut demander à Blender d'exploser tout l'objet en même temps. Alors que si c'était trois objets différents, on serait obligé de faire trois précassages différents. Donc là, ça a un intérêt. Ok ? D'autres questions par rapport à ça ? Ok. Bon, on continue. Donc, ça c'est bon pour le disque, en tout cas, la modélisation du disque. Alors si je regarde le mien, j'avais rajouté quelques petits trucs en plus, mais pas grand-chose quand on regarde. Voilà, c'est quasiment le même, si ce n'est que... Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas encore aplati. Ah oui, j'ai rajouté un truc qui peut être intéressant et qui sera intéressant par la suite d'ailleurs, et qui va nous permettre de voir un autre modificateur que moi j'apprécie beaucoup, qui est très pratique, qui s'appelle le Shrinkwrap, à vos souhaits. Le but du Shrinkwrap, vous allez le voir, alors je pars en fait d'une primitive très simple qui est un simple cercle, comme ça, donc qui est ici, d'accord, et qui pour l'instant ne contient pas de polygones, donc c'est juste des traits. Donc il n'y a pas de face, il n'y a pas d'épaisseur, vous ne pourrez pas les rendre. Mais si vous sélectionnez par exemple ces deux edges qui sont là, alors je vais le mettre en mode solo pour qu'on le voit bien, voilà, on a la possibilité de sélectionner juste les deux edges du dessus et en appuyant sur CTRL+, on va étendre la sélection ou CTRL- la réduire. Donc je vais choisir en fait quelle partie je vais enlever progressivement. Là ça me paraît à peu près bon. Je fais supprime et je vire les edges. Ça va me donner une espèce d'arc de cercle. Et ensuite, je vais sélectionner tous ces edges, je vais appuyer sur E pour extruder, dont le but normalement, si on le voit comme ça, est pour donner de l'épaisseur, sauf que plutôt que de cliquer pour le figer à l'endroit où il se trouve, je vais faire échappe, ça le ramène à l'endroit où il était. Résultat, j'en ai deux les uns sur les autres. Très dangereux, ça, il faut faire attention. Parce que sinon après, au moment du rendu, vous avez des polygones qui se remplent les uns dans les autres et ça commence à devenir dangereux. Mais vous avez la possibilité, maintenant que les deux éléments sont quand même liés entre eux, de venir les repousser vers l'extérieur. D'accord ? Et en ayant fait ça, vous avez généré des faces, vous voyez, qui vont faire une espèce de bande en arc de cercle. Après avoir fait ça, je vais demander, parce qu'on voit ici que c'est légèrement anguleux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de polygones, j'aurais pu générer l'arc de cercle avec beaucoup plus de polygones à la base, et bien je vais lui demander de rajouter un subdivision surface dont le but est justement de rajouter plus de polygones, tel qu'on peut le voir justement ici. Vous voyez, à chaque fois que je rajoute des subdivisions, il me lisse l'élément. Je vais rajouter ici deux subdivisions. On voit de manière dynamique le nombre de polygones qu'il rajoute. Et je vais positionner cet élément un petit peu plus haut, et je sors du mode solo, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenant le recaler, à peu près là. J'ai fait un gros trou quand même, j'aurais peut-être dû faire un peu moins. Voilà, pour la démo ça a l'air très bien. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir plaquer cet élément sur le disque qui est en dessous. Je vais venir le projeter. D'accord ? Ce qui est intéressant de le faire dans un deuxième temps comme ça, c'est que vous voyez qu'on a une légère inclinaison ici sur le disque. Il n'est pas plat, plat, mais il est légèrement en pente. Et donc cette pente va être justement utilisée dans la projection. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller chercher un modificateur qui s'appelle le deform shrinkwrap. Voilà, il est là. D'accord ? Et dont le but, justement, va être de projeter l'élément. Pour ça, je vais utiliser le mode projet. Je vais lui dire sur quoi il faut le projeter. Donc dans mon cas, c'est cet objet-là qui s'appelle, parce que je ne les ai pas renommés torus. D'accord ? J'aurais pu l'appeler corps, anneau, machin. Donc je vais lui demander de venir se projeter sur le torus. Et pourquoi il ne fait rien pour l'instant ? Tout simplement parce que je ne lui ai pas dit sur quel axe il fallait le projeter. Et là, je vois que, selon le petit trièdre qu'il y a ici en bas à gauche, l'axe vertical, c'est l'axe Z. Pourquoi ça ne marche pas ? Tout simplement parce que je lui ai demandé la direction négative, alors qu'il fallait peut-être choisir la positive. Il faut venir parfois le replaquer. Ah, excusez-moi, ce n'est pas l'auxilary target, c'est le target. Voilà. OK ? Donc vous voyez, il a été directement se scotcher dessus. Si je le bouge d'ailleurs, vous voyez, bon, s'il n'y a plus de surface, il ne sait pas quoi faire, donc il revient à sa position d'origine. Mais quand je le bouge dessus, vous pouvez le voir dans cette zone-là où je reste à peu près, l'élément va se déformer en fonction justement du relief qui est en dessous. Pratique pour faire des chemins de pavés dans une vallée ou des choses comme ça. Ou le cas classique, c'est la ceinture du pantalon qui vient scotcher autour du pantalon. Parce que là, je le fais selon une projection planaire, c'est-à-dire je le projette vers le bas, mais les différents modes qui se trouvent ici vous permettent de le faire, vous le voyez, le nearest surface point ou le nearest vertex, c'est-à-dire le point le plus proche de la surface en question, qui est visé, dans mon cas ici, le torus. Donc si vous faites par exemple un anneau autour d'un pantalon, il va aller se scotcher sur le pantalon pour faire une ceinture, par exemple. D'accord ? Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir appliquer et appliquer. Et pour lui donner un peu d'épaisseur, j'extrude comme ça. D'accord ? Donc vous voyez, j'ai recréé un anneau du coup qui suit la géométrie qui est en dessous, alors que je ne l'ai pas créé à la base sur l'anneau. Je l'ai d'abord créé à part en plan, je l'ai projeté, et ensuite je lui ai donné de l'épaisseur, qui d'ailleurs a le relissé derrière. Vous voyez, j'ai rajouté un subdivision surface ici. Pour ceux qui voudraient se connaître, je ne sais pas si vous le savez, plutôt que le subdivision surface, il est tellement utilisé pour le lissage des surfaces, il a un traitement particulier, celui-là. Plutôt que d'aller dans add modifier et subdivision surface, il a directement un raccourci, c'est contrôle 1 pour subdivision 1, contrôle 2, hop, pardon, contrôle 3, contrôle 4, en fonction de ce que vous voulez. Donc c'est vachement plus pratique que d'aller dans le menu, et ce genre de choses. Ok ? Voilà, et là encore une fois, un apply éventuellement, et on peut même légèrement rentrer, voilà, le truc à l'intérieur. Ça va pour tout le monde ? Ouais. Maintenant, on va s'intéresser plus précisément à l'arène dans laquelle va se passer l'élément.